Sandia Bakar, ici en salle Ouva-Bleu, est mère d'un enfant atteint d'autisme. Elle participe à cette table ronde organisée par le CCS de Bandrele à Banbo-Est pour échanger avec les structures engagées pour les personnes en situation de handicap. On aimerait qu'ils puissent avoir un suivi régulier, qu'ils puissent aller à l'école régulièrement et qu'ils bénéficient d'un meilleur accès aux soins. Lenteur des dossiers, l'accès aux droits, aux soins et aux loisirs, tant de sujets évoqués ce matin. Kamardine Abdou est devenue paraplégique suite à un accident. Parmi les problèmes que j'ai rencontrés par les autres établissements, il y a des établissements adaptés à notre situation en tant que personne en situation de handicap. Mais parfois, on rencontre des problèmes au niveau des toilettes. J'ai besoin du travail en ma qualité de personne en situation de handicap. Deuxièmement, j'ai besoin de logements adaptés à ma situation. Malgré le travail des structures présentes sur l'île, telles que l'association Autisme Mayotte ou encore la PAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés, le chantier est grand. Ça reste quand même problématique parce qu'il y a certaines entreprises, et même nous, on va dire, la population, tout le monde reste bloqué quand ils entendent le mot handicap. Au niveau des tables rondes, ce qui ressort, c'est l'accessibilité, le manque d'accessibilité dans la commune. Pour les personnes qui sont en situation de handicap, ils ont du mal à circuler dans les villages, dans la commune. Les trottoirs ne sont pas adaptés, ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est l'accès aux droits. Au total, 45 personnes en situation de handicap ainsi que leurs aidants familiaux étaient présents ce matin. Leurs doléances, elles, seront remontées aux élus et au conseil départemental.